Bonjour à tous, Simon Vespérini. Depuis pas mal d'années maintenant, j'ai souvent entendu cette idée, ce concept Allons-y, retirons tous notre argent des banques pour faire s'effondrer le système. Alors j'ai lu pas mal de fois, si 10 à 20% de la population française retirait son argent de la banque, le système s'effondrerait, puis après c'était Cantona, je crois, qui s'y est mis, qui disait que si 20 millions de personnes, donc là ça va augmenter déjà, c'est 33% de la population française, même plus, 40%, retirait leur argent des banques à ce moment-là, eh bien le système allait s'effondrer, allez-y, faites-le. Après ça a été repris par les gilets jaunes, bien sûr, anti-système, retirons notre argent des banques. Vu qu'on nous écoute pas, on va tout faire s'effondrer comme ça. Souvent aussi, ce sont des idées simplement de gens qui ne sont pas contents de ce qu'ils retirent du système, et donc plutôt que d'essayer d'améliorer leur vie à leur niveau, ils disent, ben on va le faire s'effondrer. Comme si l'effondrement, c'était mieux en fait, comme si, une fois que le système était cotement par terre, eux vivraient mieux. Il y a un peu de frustration peut-être là-dedans. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse à nous ici aujourd'hui. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui ici, c'est de voir en pratique, est-ce que ça marche ? Est-ce que l'on peut vraiment retirer son argent des banques ? Est-ce que vraiment le système s'effondrerait ? Ou est-ce que c'est une grosse idée à la con ? Au passage, je vous pose la question, j'avais envie de lancer une émission hebdomadaire, une fois par semaine, on pourrait faire une émission qui est dédiée aux idées à la con, et voir si, ben, en réalité, elles sont vraiment à la con, si elles marchent. Si le concept vous intéresse, faites-le-moi savoir dans les commentaires sans plus attendre, nous y allons. On y go. Alors, c'est une idée que j'ai vue en pratique quand je suis arrivé au Belarus en 2020. A l'époque, il y avait une opposition au gouvernement, et cette opposition, pro-américaine en général sans le savoir, avait décidé pour faire effondrer le système de retirer son argent des banques. A l'époque, dans le cas du Belarus, ils avaient juste laissé faire, ils avaient retiré leur épargne de la banque, et puis la seule conséquence réellement qui est eue, c'est qu'ensuite, il y a eu un accès plus difficile à l'emprunt. Puisque les banques ayant moins de réserve de cash, eh bien, endurci les conditions d'accès à l'emprunt immobilier. D'ailleurs, je me souviens, ils avaient gardé les mêmes pour l'immobilier neuf, mais pas sur l'immobilier ancien, ce qui avait entraîné une baisse temporaire des prix de l'immobilier. Donc, ils n'avaient pas vraiment fait s'effondrer le système. En fait, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient fait perdre de la valeur à leurs appartements, à l'appartement de leurs parents, de leurs cousins, et ils avaient rendu plus difficile leur accès à la propriété. C'est à peu près le seul résultat qu'ils avaient obtenu. Mais dans le cas de la France, le système économique et le système bancaire est beaucoup plus intriqué dans le système bancaire international. Et donc, qu'est-ce qui se passerait en pratique en réalité ? Bien déjà, la première chose, si vous avez déjà essayé, c'est que votre carte bancaire, la plupart des cartes bancaires, à part peut-être si vous avez une black diamond gold d'une banque privée, mais en général, il y a des plafonds de retrait. Des plafonds de retrait par semaine, des plafonds de retrait mensuels, parfois même, oui, évidemment aussi journaliers. Donc, si vous vouliez vider votre compte et qu'il a plus de 1 000 euros dessus, en fait, ça va prendre du temps. Vous n'allez pas pouvoir le faire comme ça, en un claquement de doigts, surtout si tout le monde essaie de le faire en même temps, ça ne va pas le faire. C'est un premier point. Le second cas de figure, c'est qu'une fois le plafond de retrait atteint sur votre carte, vous allez aller au guichet et vous allez demander à retirer votre argent de votre compte. Et là, en général, la banque est tout à fait en droit de vous demander un justificatif. Pourquoi est-ce que vous voulez retirer cet argent ? Mais aussi, on va avoir un délai. C'est-à-dire qu'on va vous dire, le temps que l'argent arrive, il faut 3 jours, 1 semaine, 10 jours. Donc, ça va poser des problèmes aussi. Le troisième cas de figure, si les deux premiers fonctionnaient, ils ne fonctionneront pas, mais au cas où, si jamais ils fonctionnaient, c'est que s'il y avait un péril sur le système bancaire, simplement, ce que les banques feraient, c'est qu'elles plafonneraient les retraits. Tout bonnement, tout simplement. Quand FTX avait faillite, vous savez, le gros exchange crypto, dont on l'a parlé parce qu'il a fait faillite. Pourquoi il a fait faillite ? Et pourquoi ta banque, elle n'a pas encore fait faillite ? Pour une raison très simple, en fait, il fonctionne de la même façon. Ta banque utilise ton argent pour le faire travailler, tout comme FTX utilisait les fonds de ses clients pour les faire travailler. Mais au moment où tout le monde a voulu retirer en même temps, FTX se dit qu'on ne peut pas tout rendre en même temps parce que l'argent n'est pas là à dispo. C'est des actifs crypto, mais ils n'y sont pas là à dispo. Ils sont investis à droite à gauche, on les fait travailler. Eh bien, la banque, ça serait pareil. En fait, elle ne détient pas ton cash, la banque. Il est investi sur les marchés financiers, il est investi sur des obligations d'État, d'entreprises et ainsi de suite. Et ce qui fait que si tout le monde voulait retirer en même temps, la banque, simplement, elle bloquerait les retraits, elle plafonnerait les retraits. On a vu le cas au Liban, par exemple. C'était, il me semble, 50 dollars par jour. Et évidemment que la banque ne va pas laisser une bande de gilets jaunes crève la dalle, retirer leur argent pour mettre en péril la banque elle-même. Ils plafonneraient les retraits de suite. Mais allons plus loin encore. Allons-y, on se fait plaisir. On va dire qu'on peut retirer tout ce qu'on veut avec nos cartes ou qu'on nous donne tout ce qu'on veut au guichet ou qu'on peut mettre la banque à plat et qu'elle ne va rien dire, elle va nous laisser faire. On arrive donc à la quatrième possibilité, c'est-à-dire qu'on a mis la banque à plat. La banque ne peut plus payer ses clients. La banque est en situation de faillite. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien là, il existe un exemple très parlant, en fait. C'est ce qui s'est passé à Chypre en 2012. Qu'est-ce qui se passe à l'époque ? Eh bien, il y a un mouvement de panique bancaire. Les gens prennent peur, veulent tous retirer leur argent. Et ils arrivent à mettre les banques vraiment en difficulté. Bon, au fond, c'est plus compliqué que ça. Les raisons, les mécanismes sont plus compliqués que ça. Si ça vous intéresse, on fait une vidéo dessus parce que c'est un sujet que j'ai beaucoup aimé sur lequel je me suis vraiment penché. Mais une fois que les banques sont en faillite, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, elles saisissent l'épargne des gens au-dessus de 100 000 euros. Et au-delà, eh bien, effectivement, l'Union européenne est venue les aider, est venue les aider avec l'argent des contribuables européens. Donc, nous voyons bien là que si jamais le rêve des gens qui n'ont pas suffisamment d'argent ou qui estiment ne pas suffisamment en avoir de voir le système s'effondrer parce qu'ils retiraient le peu d'argent qu'ils ont à la banque parce qu'en général, on est bien d'accord, les millionnaires, ils n'ont jamais parlé de retirer leur argent des banques. Leur argent, il est investi, il n'est pas sur des comptes bancaires. Donc, on va dire, les gens modestes qui rêvent de voir le système s'effondrer, eh bien, ils se retrouveraient malgré tout, de toutes les manières, à rembourser. Puisque ça serait l'épargne au-dessus de 100 000, euros à la banque, on n'est pas un riche. Mais ça disparaîtrait pour emploier les banques. Et puis, au-delà, ça serait éventuellement une intervention de l'Union européenne. Intervention de l'Union européenne qui est financée par les gens qui payent des impôts dans les pays de l'Union européenne. Donc, ça me paraît, moi, être une bonne, grosse idée à la con, certifiée comme telle. Alors, moi, ce que je pense vraiment, c'est que si le système bancaire te gêne, si tu veux échapper au système bancaire, ne pars pas dans des trucs utopiques et des idées d'anarchistes incultes, prends ta liberté individuelle à ton niveau. Mets en place des actions qui sont gérables à ton niveau, sans t'imaginer que tu vas changer le monde en retirant tes 15 000 euros de la banque. Et pour ce qu'il s'agit de ta liberté bancaire, financière, individuelle, check le premier lien qui est en description de cette vidéo où tu as une solution qui est simple, qui est pratique, qui est totalement légale, qui est un secret, franchement bien gardé, alors qu'il est visible aux yeux de tous. Mais souvent, et les propagandistes le savent bien, la meilleure façon de garder un secret, c'est de l'afficher aux yeux de tous. La plupart n'iront pas creuser plus loin que l'idée communément acquise et véhiculée. Donc vraiment, si ce sujet-là t'intéresse, check le premier lien en description de cette vidéo. Si cette vidéo elle-même t'a été utile, et bien à ce moment-là, claque un pouce vers le haut et abonne-toi à sa chaîne de façon à ne pas rater les suivantes. Je te remercie, merci à tous et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501